Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Hervé Renard, sélectionnaire qui avait mené les éléphants à la victoire lors de la Cannes 2015, ne fera pas son retour avec les éléphants pour la Cannes 2023, une nouvelle sur laquelle les avis sont partagés. 38 ans, c'est l'âge qu'aurait eu en ce jour DJ Arafat, véritable monument de la musique ivoirienne. 4 ans après son décès, les Ivoiriens se souviennent. Et en fin d'édition, cap sur Anyama, où les transporteurs se sont réunis pour rétablir le bilan de leur année 2023, l'occasion aussi de rappeler leurs ambitions pour les années à venir. Les négociations n'ont pas abouti favorablement, c'est que cela ne devait pas se réaliser. J'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement. La Fédération française de football a douché les espoirs de son homologue ivoirien. Le 25 janvier, le journal France à l'équipe révélait que la Fédération ivoirienne de football a contacté son ancien sélectionnaire à la suite du limogège de Jean-Louis Gassé. Une prise de contact qui intervient dans le même temps que la nomination du trio Faé, Demel, Guamene pour assurer l'intérim et qui, du côté des supporters ivoiriens, divise. Passer dans son dos pour appeler un autre entraîneur, c'est un manque de considération pour cette personne. Donc, on aurait dû la viser pour dire que, ah, vois que tu ne peux pas péter toi seul, on va appeler telle personne pour venir te soutenir. Là, c'est un peu considérable. Mais passer dans son dos, je vois que c'est un manque de respect à son égard. Une division qui transparaît également sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui voient dans cette décision de la FIF une véritable gestion de crise ou d'autres qui trouvent ce geste rassurant. Une chose est sûre, le lundi 29 janvier, les éléphants se frotteront aux champions en titre pour un match à élimination directe. Ville cosmopolite, cité paisible et prospère, carrefour d'échange par excellence et pôle agroéconomique et de développement inclusif. Après avoir accueilli les matchs de la poule D, la ville de Boisquet était en opération séduction. Pendant deux jours, le forum Invest in Boisquet était une plateforme de rencontre entre les passionnés de football, d'une part, les investisseurs et chefs d'entreprises internationaux, d'autre part. Créer des emplois pour les jeunes par la création de l'industrie, encourager les activités génératrices de revenus et de développement de divers secteurs d'activité. L'objectif in fine est de redonner à Boisquet son positionnement géostratégique passé qui lui a valu le classement de deuxième ville de Côte d'Ivoire et d'en faire la première ville attractive des villes secondaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il s'agit là d'accroître l'activité économique de la ville qui en 2018 enregistrait plus de 200 000 tonnes de marchandises en transit par son marché de gros. Nous le CPCI on fait notre part, c'est-à-dire que nous on fait la promotion de l'investissement. Donc on dit, voilà le catalogue de projets que le ministre veut, le ministre maire, veut développer dans sa ville. Nous on a fait la promotion de ça et vous avez vu le résultat. On a eu près de 450 à 500 personnes dont les trois quarts sont des investisseurs, des CEOs. C'est très rare. Je veux dire, c'est la première fois qu'on fait une promotion d'investissement. C'est la deuxième édition, la première c'était Corogo et c'est la deuxième. Je peux vous dire que même moi je suis impressionné parce qu'on avait pratiquement trois quarts de participants étaient les CEOs. Ce forum a permis au CPCI, co-organisateur de l'événement, de s'engager à accompagner les autorités locales dans le développement de leur région, notamment en faisant de la ville de Boaké un hub de la mobilité verte avec la création d'usines d'assemblage d'engins motorisés électriques, un hub d'échanges commerciaux transfrontaliers avec les pays limitrophes de sa position géographique centrale. 26 janvier 1986, 26 janvier 2024. Ange Didier Houon, plus connu sous le nom d'Arafat Didier, aurait eu 38 ans ce jour. Bien que disparu le 12 août 2019, la légende du natif de Yopougon continue de perdurer dans les mémoires des Ivoiriens. Moi je mange ici, les kashikan étaient là, j'ai frapponné, là met tout le monde au sol. Maintenant les couvées des galèves, moi, parce que les kashikan n'étaient pas là. Maintenant, maintenant, bon, voilà nous maintenant, c'est là celui-là, les couvées des galèves vivent toujours, mais à la fin n'est pas là, mais je gagne sur l'ensemble de Boaké. Sa musique, moi, c'est moi, je gagne tant qu'à écouter la musique, c'est un moment qu'elle m'inspire à chaque à elle. Non, il n'est plus là, je ne marche pas. Il était beaucoup motivé, voilà, il ne regardait pas à gauche, à droite, il motivait beaucoup d'hommes. Tous ses alentours, il les motivait tous, parce qu'il avait une inspiration vraiment. Il était beaucoup créatif, voilà, il était beaucoup créatif. Il ne regardait pas à gauche, à droite, ce qui lui vient à la tête, il gagne, et puis ça prend. Et c'est ce qu'on appréciait beaucoup chez lui, voilà, on appréciait ça beaucoup chez lui, parce qu'il était beaucoup inspiré. À chaque moment, il faisait celui de nouveau, à chaque moment, il faisait celui de nouveauté. Et vraiment, ça nous faisait du bien, ça nous faisait plaisir. Il a tout gâté, on connaît les daishis, on l'a dos dans la dos. Quand tu écoutes ses musulmans, il est inspiré, ça n'a pas le choix. Mais il n'est même pas, il est devenu rappeur, il est devenu évangéliste, on ne comprend rien. Quand tu écoutes ses musulmans, il était la même, on a aimé à terre. On est toujours, quand tu écoutes ses musulmans, il s'est inspiré fort, toujours. C'est les daishis qui contrôlent, même dans un mot, il contrôle toujours. Il est toujours fort, bon chapeau. L'auteur de Motomoto, Jesse Mijeka ou encore Kong, laisse derrière lui des fans qui, aujourd'hui, peinent encore à se remettre de sa disparition. L'heure est au bilan des activités de l'année 2023. Pour ce faire, le collectif des transporteurs d'Anyama s'est réuni au sein de la gare routière de la commune. On a agressé partout. Donc nous avons organisé nos enfants pour quand même essayer d'encadrer tous ceux qui sont hors de la vie normale pour les faire comprendre et pour les sensibiliser. Je pense que quand on va individuellement, on n'est jamais arrivé. Je pense que quand on se met ensemble, on a besoin aussi d'Etat de nous aider, nous donner des emplois. Et on reste dans l'informel. On veut quitter dans l'informel pour que la nation sache qu'il y a plus de 600 jeunes qui ont donné des emplois. Cette réunion de bilan a permis d'officialiser des personnes qui contribuent au rayonnement de la commune en leur remettant des feuilles de route pour mener à bien leur mission. C'est les personnes qui travaillent nuit et jour. Aujourd'hui, ils ont été nommés devant tous les sages d'Anyama, devant les patrons et le collectif d'Anyama. Vraiment, nous félicitons ça. Nous sommes très heureux. Pour les années à venir, ce collectif souhaite former les chauffeurs d'Anyama, mais aussi ambitionne d'avoir de nouveaux véhicules pour une meilleure autonomie. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.